Re-bonsoir chers compatriotes guinéens, il y avait un problème technique sûrement. Alors je me demande si c'est réglé, est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît ? Vous me le signalez si effectivement vous me suivez, vous me voyez que vous m'entendez chers compatriotes guinéens. C'est Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors j'attends, vous me dites effectivement si vous m'entendez, n'est-ce pas ? Et si vous êtes là, j'ai mon thème d'information effectivement sur le discours de Djené Diaby, Djené Diaby en fait qui est commissaire de la haute autorité, disons de la communication. Voilà, donc j'ai le signal effectivement que voilà, cette fois-ci voilà, je crois que cette fois-ci ça va bien, chers compatriotes guinéens. Toutes mes issues encore une fois, très bien, ça arrive souvent. Bien, alors je disais mon thème d'information effectivement sur le discours de Djené Diaby. Djené Diaby, elle est commissaire, disons de la haute autorité de la communication, n'est-ce pas ? La haute autorité de la communication, disons c'est une institution qui est chargée, je dirais terre à terre, chargée de rendre fluide, disons la communication. Autrement dit, chargée effectivement de contrôler la communication, dire par exemple, écoutez, vous pouvez communiquer, mais effectivement dans un cadre, puis le malégal, n'est-ce pas ? Objectif, s'il faut dire ainsi. Très bien, ce sera donc la haute autorité de la communication, une institution dans laquelle travaille, n'est-ce pas ? Oui, commissaire Djené Diaby. Très bien, Djené Diaby était tout récemment à Cancan, là elle a tenu un discours plein d'irrationalité. Et voilà pourquoi j'ai réagi d'ailleurs. Alors, un discours, franchement, j'ai dit dans mon thème, le programme, j'ai dit le thème de mon direct, Djené Diaby, sûrement sans se rendre compte, vient effectivement de donner le vrai programme politique de la transition du moment de l'Umbouya. Très clair. Et parce qu'elle-même, elle le dit, au départ, elle dit, N'est-ce pas ? Il n'y a plus de rien à cacher, tout ce qui est caché, on va dire. N'est-ce pas ? Et là, franchement, elle a tenu promesse parce qu'elle a dit tout ce qui était caché, elle a dit clairement. N'est-ce pas ? Et nous sommes contents. C'est un élément super important, nous en tenons compte dans notre lutte contre le moment de l'Umbouya pour le procès de démocratisation guénéenne. Très bien. Alors, je vais parler de Djené Diaby, je vais parler de sa personnalité, pour la forme. Dans le fond, je vais parler également du contenu de son discours, n'est-ce pas, chers condominés ? Alors, concernant la personnalité, je disais tout simplement, vous m'avez suivi au départ, que Djené, écouté, en écoutant effectivement son discours, on a l'impression effectivement qu'en fait, cette dame, parce qu'elle le dit avec une certaine fierté, n'est-ce pas ? Avec une certaine fierté, un certain orgueil. Alors, je me dis que, normalement, derrière son discours, il y a quelque chose qui l'anime, qui la pousse à parler ainsi. Vous la voyez comment elle parle, elle tape le poing sur la table avec beaucoup plus d'assurance. Ça, c'est pour dire que c'est nous qui sommes là. Nous, écoutez, que cela ne choque personne, nous savons tous que, écoutez, c'est un groupe de gens qui, chaque fois qu'il vient au pouvoir, tendent effectivement, disons, de se dire, nous sommes là au nom d'une telle ethnie, ethnie malinquée, par exemple, n'est-ce pas ? Alors, mais en réalité, non, parce qu'on a vu combien de pouvoirs malinqués, la Haute-Guinée a-t-elle bénéficié ? Non, n'est-ce pas ? La Haute-Guinée reste, d'ailleurs, l'une des régions, disons, les plus pauvres, disons, la Guinée, ou la plus pauvre, disons, la Guinée, n'est-ce pas ? Donc, quand on dit pouvoir malinquée, c'est de comprendre, on a toujours un groupe de gens malhonnêtes, irrationnels, qui viennent au pouvoir, mais qui, pour pouvoir garder le pouvoir, tentent de créer cette situation de conflit politique ethnique, vous voyez, s'appuient sur des ethnies pour pouvoir facilement se maintenir au pouvoir. C'est dans ce sens quand je parle de pouvoir malinquée. Alors, alors, Guinée, Gabi, vous l'avez vu, il y a ce sentiment d'orgueil. C'est nous qui sommes là, de camp en camp, bon, voilà. Parfois, elle parle malinquée, c'est clair. Parfois, elle parle comme si mon mari de Mouya était, alors, quelqu'un de quotidien, qu'elle voit tous les jours, bon, voilà. N'est-ce pas ? C'est cela. C'est dans la maison. Nous parlons malinquée, nous sommes des malinqués. Très bien. Alors, mais si nous suivons un peu le discours de Guinée également, on peut facilement se rendre compte qu'elle est loin de cette personnalité intellectuelle. N'est-ce pas ? Il n'y a rien de raisonnement, vous comprenez, pas de réflexion, pas de logique de raisonnement. Écoutez, on peut, même en mentant, vous pouvez mentir et utiliser la logique de raisonnement. N'est-ce pas ? Qu'il y ait, l'essentiel, qu'il y ait une certaine, en fait, comment je peux dire, qu'il y ait une certaine relation, n'est-ce pas, entre les propositions, n'est-ce pas, la cohésion, et puis voilà. Même si vous dites le massonge, donc vous pouvez dire la logique de raisonnement, et que les gens vous entendent, même si finalement, ils disent, écoutez, au fond, ce n'est pas vrai, mais la forme est juste. Mais cette dame est incapable, comme on a vu, avec Alpha Condé, incapable de raisonner, même en mentant. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, voilà ce qui est dit, cette dame. Alors, je dis bien, en voyant le contenu, vous comprenez, on se demande, mais écoutez, elle est commissaire d'une institution de la réplique. Commissaire, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Alors, mais quel niveau a-t-elle ? C'est quand même extraordinaire, parce que, comme je disais au départ, la haute autorité de la communication, il est question de rendre fluide la communication. N'est-ce pas ? De dire, bon, écoutez, vous pouvez communiquer, dites ce que vous voulez, mais restez tous dans le cadre légal. N'est-ce pas ? Alors, mais le problème, ici, qu'on a une dame qui est commissée dans une institution, qui doit apprendre, d'ailleurs, apprendre, dire aux autres, voilà, comment il faut communiquer, mais qui ne sait pas communiquer. C'est grave, n'est-ce pas ? Voilà. Ça, c'est un peu à l'image de tout le groupe de Mamadi de Mouya. Ça, je vous l'ai dit. Ces gens-là se retrouvent là parce que, tout simplement, voilà, question de parenté, question ethnique. Mais c'est clair, il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas de la compétence. N'est-ce pas ? Ce n'est pas de la compétence parce que quand on parle de la réfondation, cette transition, il était question, oui, il est question, effectivement, de rendre rationnels les institutions de la République, dont la haute autorité de la communication. Rendre rationnels. N'est-ce pas ? Mais on ne peut pas rendre rationnels les institutions en voyant des individus comme Diene Diaby. N'est-ce pas ? C'est quand même incroyable. Très bien. Alors, le fond, vous l'avez vu quelque part, Diene Diaby, disons, il y a un point qu'elle a dit à Malenki, c'est super important. Alors, elle dit, carrément, bon, écoutez, d'abord, on va tout dire, on ne cache rien. Alors, elle va jusqu'à dire que, donnant un peu, disons, la vraie raison, la raison pour laquelle ces radios ont été fermés ou ont perdu, effectivement, leur agrément. Alors, c'est clair. Alors, elle se dit, mais écoutez, écoutez, elle le dit, carrément, elle sait réellement que dans un pays normal, un pays normal, n'est-ce pas, alors, dans les conditions normales, il est impossible, on peut le faire, fermer les radios ou retirer les agréments de beaucoup de rèves, surtout les principaux médias en Guinée, fermer comme ça ou retirer les agréments. Écoutez, tout de suite, il y a la réaction de la société, ça va manifester par-ci, par-là. C'est clair. Dans d'autres pays, tout près, une action pareille ou des actes pareils de la part du pouvoir, mais écoutez, ce sera de la pagaille dans le pays. Alors, Diener, Diaby se dit, mais écoutez, ça ne vous dit rien, il y a eu ce retrait des agréments. Mais vous n'avez entendu absolument rien, c'est le silence, total. Et il va jusqu'à dire, allez, si c'est, si c'est maouli akilika, c'est-à-dire que la poule qui, en fait, couvre ses oeufs et malgré, en fait, le grand bruit, n'est-ce pas, pas, alors la poule est restée, n'est-ce pas, elle ne s'est pas déplacée, elle n'est pas stressée, rien. Elle est restée, en fait, totalement tranquille. Alors, c'est la même chose, c'est-à-dire que le pouvoir ferme les radios, les télés, les médias, il n'y a pas de réaction, silence total. Et elle se dit, n'est-ce pas suspect cela ? C'est suspect. Pourquoi il n'y a pas de réaction ? Parce que selon elle, normalement, il doit avoir des réactions, et c'est vrai, il devait avoir des réactions. Pourquoi il n'y a pas de réaction ? Voilà, elle l'explique, n'est-ce pas ? Bon, écoutez, parce que tout simplement, ces patrons des médias ont reçu de l'argent main à main de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya leur donne de l'argent, beaucoup d'argent, elle parle de 100 000, 200 000, je ne sais pas, dollars ou euros, n'est-ce pas ? Juste, Mamadi Doumbouya, le deal, le contrat, c'est quoi ? Je vous donne cela, cette somme d'argent, pour que vous parliez bien de moi, n'est-ce pas ? Pour qu'on jette des fleurs. Selon la dame, c'est le deal, mais que finalement, bon, écoutez, la dame dit, ils ont pris, les patrons ont pris de l'argent, mais ils sont allés à leur studio et parler d'autre chose. Pas selon le deal signé, le contrat signé, c'est-à-dire parler bien, ne plus critiquer le pouvoir, la transition, Mamadi Doumbouya seulement parler bien de lui, qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont parlé, ils ont continué à critiquer et selon elle, entre le guillemets, insultés. Nous savons tous que ce n'était pas des injures, n'est-ce pas ? Plutôt dénoncer des cas de corruption par-ci, par-là. Et la dame dit, bon, écoutez, comme ils ont reçu de l'argent, ils n'ont pas fait ce que Mamadi Doumbouya leur a demandé. Et puis voilà, la réaction de Mamadi Doumbouya, c'est de fermer carrément, totalement, ces médias et retirer leurs agréments. Vous voyez cette version, la version, celle-là, elle est vraie. C'est la vraie cause, je vous dis bien, la vraie cause, c'est logique. Il y a la logique du raisonnement des dents. C'est la vraie cause du retraite des agréments de ces médias. C'est-à-dire la corruption a échée. Il y a eu ce qu'on appelle de la corruption active de la part de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas ? Ici, c'est vrai, c'est que la dame a dit, de la corruption passive de la part des patrons des médias. Mais qui n'ont pas à exécuter ce que Mamadi Doumbouya leur a demandé. C'est-à-dire, bon, écoutez, oubliez le fondement même de leur profession. Mais c'est cela. Et ils m'ont dit, il y a Sénère, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, fermez. Vous voyez, sur la chère Compte Doumbouya, et la dame parle que ses patrons ont reçu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et ce qui signifie clairement que la haute autorité, les commissaires, la haute autorité de la communication, logiquement, c'est logique, 100%, ont aussi reçu de l'argent. Parce que ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ce que cette dame est en train de faire ou dire, ça n'a absolument rien à voir avec le, en fait, les objectifs de la haute autorité de la communication. Non. Totalement dévié. La haute autorité de la communication ne joue pas son rôle. Mais c'est clair. Ça signifie quoi ? Pour que cette institution, donc, puisse soit détournée de sa vraie mission, alors c'est moyen d'un quelque chose. Mais c'est clair, à 100%, là aussi, les commissaires ont reçu beaucoup d'argent. 100 000, 200, 300, 400. Mais c'est clair, c'est logique. Voyez la dame, comment elle l'est. Elle a reçu de l'argent. Elle reçoit de l'argent. Elle recevra de l'argent. Mais c'est cela. Parce que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas le rôle de l'institution dans laquelle elle est commissaire. Une institution chargée de, en fait, régulariser, de rendre fluide la communication. Vous comprenez cela ? C'est très clair, chers protégés. Très bien. Et cette dame, elle va loin, c'est vrai, dans son discours, dit à Maliki aussi, elle va jusqu'à dire, c'est-à-dire, elle parle d'une manière où on sent que cette dame communique toujours. Je ne dis pas tous les jours, mais très fréquent. Non. C'est communication sûrement fréquente avec Maliki de Mouya. Mais ça, c'est clair. Elle est du milieu. Elle est du coin. De l'entourage de Maliki de Mouya. Elle sait tout. N'est-ce pas que quand les patrons ont reçu de l'argent, certains médias, qu'ils sont partis, il y a un, sans citer les noms, ça c'est la lâcheté aussi, mais il faut citer les noms. Non, elle ne cite pas. Mais il y a un certain directeur quand même qui revient à Maliki de Mouya, qui dit, regardez ce point, qui dit à Maliki de Mouya, écoutez, moi, vous me donnez un peu d'argent, un peu plus, 100 000 et tout ça, je ferai ce que vous voulez. Bon, écoutez, vous savez que nous, nous parlons la même langue et tout ça. La dame le dit. Nous parlons la même langue, c'est-à-dire le Maliki, où nous sommes originaires de Canca. Donc, vouloir une façon pour le monsieur, convaincre à Maliki de Mouya, que bon, écoutez, nous sommes tous originaires de Canca, nous sommes Maliki, bon, écoutez, je ferai ce que vous voulez. Et si ce monsieur est capable de dire à Maliki de Mouya, c'est que, Maliki de Mouya, travaille dans ça. N'est-ce pas? Travaille dans ça et entouré de ça. Tout c'est ça, c'est-à-dire son entourage purement malinqué, purement ethnocentrique. Mais c'est clair. C'est ce qui se passe là-bas. N'est-ce pas? Et très bien. Et cette dame est capable de dire quelque part, elle parle de régime exceptionnel. Elle tape le point encore sur la table en disant, bon, écoutez, ces gens-là ne comprennent rien, n'est-ce pas? Elle s'adresse au patron également de ces médias. D'ailleurs, elle dit que ces patrons ont perdu, qu'ils vont perdre, c'est qu'ils sont eux les perdants. Alors, et là, elle dit, ils oublient que nous sommes dans un régime d'exception, n'est-ce pas? Un régime exceptionnel. Alors, la dame est très claire. Ici, il n'y a pas de loi. C'est la force. Il dit, vous ne connaissez pas, c'est militaire, c'est ça, c'est la force. N'est-ce pas? Vous faites ce qu'ils demandent, ou bien, bon, écoutez, il dit ça malinqué, voilà. On enlève la tête. La force physique. Il dit que ces gens-là, en fait, ils communiquent là où il y a l'intérêt. N'est-ce pas? Ils communiquent avec vous. Si vous pouvez arranger, vous pouvez les arranger. Si vous ne le faites pas, donc, ils sont pris là et vous n'êtes plus d'accord. Donc, c'est très clair, logiquement, ils disent aux journalistes, d'accord, écoutez, vous nous aidez, parlez bien de nous, parlez bien de la transition, parlez bien de Maman mais très clair. Vous êtes foutus. Très bien. Alors, moi, j'ai dit que cette dame, en fait, a finalement tout révélé, n'est-ce pas? Elle a tout dit, c'est-à-dire le vrai programme de Mouya. Elle a dit, les militaires, c'est un régime exceptionnel et on ne connaît pas la loi. Ici, c'est la force physique. Et là, moi, je me demande, quand la dame dit, c'est un régime exceptionnel, elle est tellement inintelligente, irrationnelle, cette dame, c'est une analfabète, je vous le dis. Alors, quand vous dites, elle dit, c'est un régime exceptionnel, il n'y a pas de loi, c'est la force physique. Mais alors, on se pose la question, pourquoi la charte de la transition? Pourquoi cette charte? Pourquoi cette loi? C'est un ensemble de lois pour la transition. Parce que c'est là la colonne vétérale de la transition. C'est les lois. Ce sont les lois. Alors, la dame dit, non, ici, pas de loi, c'est, bon, écoutez, c'est la force physique. Là aussi, elle la dénonce, ou plutôt, elle révèle quelque chose que nous disions antérieurement, c'est-à-dire que, vous, écoutez, Mamadi Doubouya ne va jamais rescruter la charte de la transition. Mais c'est vrai. C'est ce que la dame dit. Il dit, vous ne savez rien. Ça, ce sont les militaires. Ici, nous ne connaissons pas la loi. Pourtant, on a une charte de la transition. Et là, nous comprenons pourquoi Mamadi Doubouya ne respecte pas ses engagements, ni, en fait, le contenu de la charte de la République. La dame vient de tout révéler. C'est la vérité. C'est clair. Super important. Nous félicitons cette dame, c'est vrai. Nous la félicitons parce que, franchement, c'est pourquoi je dis, souvent je dis, en me mettant dans le cadre purement religieux, je dis, ben, écoutez, si Dieu a créé aussi la Guinée, mais c'est impossible, ce n'est pas possible que nous souffrions toujours. Ce n'est pas possible. Il y a des moments, il y a des moments qui arriveront où les choses vont changer. C'est clair. C'est clair. Et là, voilà cette dame qui vient tout simplement de donner, en fait, franchement, un élément super important pour notre lutte, lutte pour le procès de démocratisation parce que c'est d'ici 31 décembre. 31 décembre, on ne doit pas dépasser. Et là, ce que la dame vient de dire, c'est encore important, ça me conforte ceux-là qui étaient dans le doute. Voilà, je crois qu'ils ont compris qu'il m'a dit de Mbouya, était malhonnête. N'est-ce pas? Qui prend l'argent de tout le monde, l'argent de tous les Guinéans et qui donne, effectivement, en fait, pour la corruption active, pour qu'il puisse, lui, se maintenir au pouvoir. Mais c'est cela. N'est-ce pas? Très bien. Alors, nous savons tous, il y a un élément aussi qu'il faut dire, cette dame a donné la vraie version, en fait, disons, la vraie raison, n'est-ce pas, du programme, ou le vrai sens du programme, disons, de Mbouya pour cette transition. Alors, ce qui, en fait, crée une confusion, parce qu'on a entendu, dès le départ, disons, de l'argumentation officielle, ce communiqué, disons, qui, des Fanasouma, ce communiqué, dans ce communiqué, la raison évoquée de la fermeture de ces médias ou de retrait des agréments de ces médias, il était question, disons, d'un problème de sécurité, selon, en fait, le communiqué de Fanasouma. Le problème de, nous fermons, il ferme, parce que, bon, la sécurité nationale est menacée. Selon ce communiqué, alors, les journalistes sont dans des débats et qui peuvent, en fait, sont dans des débats qui peuvent, franchement, créer des problèmes, même, disons, dans l'entente nationale, n'est-ce pas, pour créer des divisions ethniques ou ethnocentristes. Et on a entendu Bauri donner la même version. Bon, écoutez, les journalistes, écoutez, vous ne pouvez pas vous permettre, n'est-ce pas, de donner des discours qui peuvent diviser totalement, disons, la nation, n'est-ce pas ? Et on a entendu également Lansana Kuyaté, celui de la politique, qui, d'ailleurs, va loin, en disant, écoutez, les journalistes, vous avez le droit, le droit, mais écoutez, vous devez savoir utiliser ce droit, n'est-ce pas ? Droit d'informer, ne dites pas n'importe quoi si vous n'avez pas d'épreuve. Vous voyez ? Alors, si nous résumons tout ça, le communiqué de Fanasouma, disons, le ministre de l'Information, le discours de Baoul, le Premier ministre, et Lansana Kuyaté, ce leader politique, alors on résume que, en fait, si les médias ont perdu l'agrément, c'est parce qu'effectivement, il y a un problème de sécurité, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais là, vous voyez la grande différence entre ce que, c'est que le contenu de ce communiqué officiel, expliquant la raison pour laquelle, ou la raison pour laquelle ces médias ont perdu l'agrément, est la version de la dame, disons, Genné Djabi. Grande différence, n'est-ce pas ? Et c'est ça, si vous pensez bien, si vous réfléchissez très bien, c'est ça la vraie version. Ça ne peut pas être une question de sécurité, je le disais l'autre fois. Ce n'est pas possible, parce que la dame MML dit, écoutez, comment peut-on fermer tout, en fait, tous les médias, et qu'il n'y ait pas réaction. Elle dit, dans une situation normale, ce n'est pas possible. Vous voyez, ça ne se fait pas. Mais c'est clair. N'est-ce pas ? Alors, ça, c'est quand même incroyable. Donc, nous nous disons, dans ce cas, la raison, donc, est là, le problème de sécurité autre, ça, c'était une invention autre, mais la vraie version, c'est qu'Imamarie de Mouya n'est pas content, ou n'est pas content, ou n'était pas content du fait que, bon, écoutez, il a tout fait pour, finalement, changer d'avis au niveau des journalistes qui doivent changer le contenu de leur débat par-ci, par-là, c'est-à-dire le soutenir. Ça ne l'a pas été fait, et voilà pourquoi, finalement, voilà, il s'énerve, il ferme tout, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? C'est quand même regrettable, chers compétences guinéens, je dis bien, c'est un élément important pour nous, nous qui nous battons pour le processus de démocratisation en Guinée, un élément aussi que les chers compétences de l'armée, disons, ont sûrement très bien compris, qu'Imamarie de Mouya, en fait, n'est pas venu pour que nous ayons la paix en Guinée, n'est pas venu pour, en fait, mettre les choses en ordre après la pagaille sémée par Al Pacondé. Il est plutôt venu, effectivement, pour aggraver la situation parce que nous sommes dans l'instabilité. Avec l'instabilité, je vous le dis, on va souffrir. Nous souffrons déjà et nous allons souffrir. Chers compatriotes de l'armée, chers compatriotes guinéens, chers démocrates, nous qui nous battons pour le processus démocratique, allons-nous accepter que M'Imamarie de Mouya nous impose ces désidératats ? Allons-nous accepter cela ? Je pense que non. Nous ne pouvons pas accepter. Voilà pourquoi tous ensemble, connaissant déjà, disons, la vraie raison, disons, de, disons, raison qui, en fait, motive M'Imamarie de Mouya, n'est-ce pas ? Alors, nous la connaissons déjà. Alors, je crois que les raisons ou la raison suffisante pour, finalement, ne pas accepter, se mobiliser, n'est-ce pas, la fin de cette année. Et parce que c'est ce qui a été dit, l'engagement, donc, pris par M'Imamarie de Mouya, il ne respecte pas, nous devons tous nous lever, et pendant ce temps, les chers militaires, patrons de l'armée, vous vous débrouillerez, vous ferez tout ce qu'il faut, passez par la méthode, je dirais, voilà, directe, n'est-ce pas ? Alors, isolé, parce que ça, c'est très important, le serpent sur la tête, vous éliminez M'Imamarie de Mouya, vous éliminez tous les lâches, tous les escrocs, il faut les éliminer, commençant par Bawri, n'est-ce pas, les Ousmane Gawal, cette dame, par exemple, Genné Gaby, voilà les gens, c'est-à-dire, il n'y a pas de pitié si nous voulons réussir notre procédure de démocratisation. Il n'y a pas de pitié, chers comptes aux minéens, si nous voulons réussir notre procédure de démocratisation. Tous ces escrocs, voilà, qui reçoivent de l'argent, ils ont reçu de l'argent, mais c'est clair, beaucoup d'argent pour défendre M'Imamarie de Mouya, beaucoup d'argent pour éviter de dire la vérité. Allons-nous avoir pitié ? Je crois que non. Nous devons les éliminer, et à la moyenne, nous les éliminons. Ça, c'est très clair, chers comptes aux guiniens. Voilà, j'espère que c'est tout. Alors, vous l'avez compris, chers comptes aux guiniens, dame Genné Gaby, c'est une honte, n'est-ce pas, une commissaire, mais c'est une honte, c'est vrai, et qui, finalement, voilà, a totalement, disons, livré, non ? Il nous a donné effectivement tout sur le moment de Mouya, c'est clair, ce que Mouya a fait, la corruption active, c'est-à-dire Malmoud Mouya, fait de la corruption active. Donne de l'argent, prend de l'argent de tout le monde, bon voilà, comme Alphacone le faisait, Mouya continue à le faire, c'est quand même regrettable, chers comptes aux guiniens, pourtant, nous parlions de la réfondation. Voilà, c'était Nabil et camarades de Publixer, merci pour l'écoute, bonsoir.